Coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne moi c'est Christelle de Deux fils en couture sur youtube et sur instagram Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan couture et j'ai quatre réalisations à vous montrer et une réalisation accessoire voilà donc l'accessoire je vous le montrerai à la fin comme ça si jamais ça n'intéresse pas vous pourrez vous pourrez vous arrêter juste juste avant Voilà j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon mois d'octobre là nous sommes mi novembre à peu près donc je sais plus trop je sais pas trop la date hein je voilà je je ne tiens plus compte des dates maintenant je vis au jour le jour et donc j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre si vous êtes enfin si vous êtes ou vos enfants sont peut-être encore en vacances de la Toussaint je ne sais pas trop les dates moi je sais que ça a repris le chemin de l'école voilà donc le froid ça y est c'est installé on commence déjà à penser à Noël ça s'approche d'ici à peu près un mois un mois et demi ça y est on sera dedans donc une année est vite passé quand on y pense et ça passe à une vitesse enfin bon bref on n'est pas là pour ça bah écoutez je voulais aussi alors on met tout dans l'ordre je vous montre ce enfin je vous dis ce que je porte pour une fois tant que j'y pense donc ça c'est le pull alors je ne sais plus le modèle je ne me rappelle plus le numéro parce que c'est des numéros d'un magazine my image je voulais présenter dans un ça doit être dans mon dernier bilan couture je crois si je dis pas de bêtises et en bas je porte mon pantalon jody de atelier d'ara pareil je vous avais fait un vlog sur ce pantalon et je sais plus si je vous avais il me semble que je vous en avais parlé de comment vieillissait le tissu de ce pantalon et très honnêtement il vieillit très mal c'est il bouloche le tissu bouloche c'est ouais ça a commencé au niveau du on va dire du haut des on va dire du haut des cuisses je m'en suis rendu compte un jour j'étais en train de découper du tissu ou un patron je ne sais plus donc je me mets sur ma table de salle et donc la table m'arrive juste là si vous voulez voilà juste là et je sais pas mes yeux se sont portés à ce niveau là et du coup j'ai vu qu'il commençait avec le frottement ça commençait à boulocher ici bon je me suis dit ok ça faisait pas très longtemps que je l'avais cousu bon et là donc je l'ai mis entre deux j'ai dû le remettre deux fois peut-être donc pareil laver deux fois et là je m'aperçois que même au niveau des genoux enfin le tissu bouloche donc je suis un petit peu un petit peu déçu mais bon c'est pas grave ça bah ça sera l'occasion de me refaire un autre j'ai envie de vous dire hein il n'y a que comme ça que c'est comme la vaisselle la vaisselle il n'y a que quand on casse qu'on la change donc les vêtements il n'y a que quand ça s'use qu'on en recoue j'ai envie de vous dire bon bref allez après cette petite intro ah oui et puis je voulais aussi remercier euh bah enfin vous remercier en général de tous vos petits commentaires que vous me laissez sous mes vidéos euh souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés euh j'espère que que bah vous resterez fidèles à mes vidéos que ça continuera à vous plaire euh surtout n'hésitez pas si vous avez des idées je ne sais pas de vidéos euh ou si pour améliorer certaines choses dans mes vidéos que je fais enfin voilà n'hésitez pas à me mettre ça euh en commentaire allez c'est parti je vous montre ma première réalisation donc c'est une réalisation une réalisation que j'ai fait pour mon fils donc c'est alors je vais vous mettre un petit visuel parce que vous n'allez pas voir grand chose voyez en plus moi c'est mis dans un plastique donc puis comme c'est photocopier en noir et blanc c'est pas top je vais vous mettre le petit visuel donc c'est le sweat le gilet sweat jordan de chez patidoux j'en ai déjà cousu un je crois que c'est l'année dernière oui l'année dernière pour mon fils donc là j'ai réitéré le patron il me restait des chutes de molleton euh de chez DS je crois et peut-être du tissu au marché de l'année dernière mais je ne suis plus très sûre et pour liquider je me suis dit avec un peu de chance ben ça va tout va rentrer et oui tout est rentré donc voilà mon sweat jordan voilà alors vous voyez pas très très bien les bonnes couleurs euh alors attendez je vais essayer de descendre mon rideau je reviens alors euh c'est pas tout à fait ça mais c'est un peu mieux mais bon bref écoutez je vais pas me mettre dans le noir parce que sinon après vous avez pu me voir donc je l'ai fait en bicolore l'année dernière je l'avais fait en en gris gris chiné voilà hop voilà je suis pas trop mécontente oui attendez si je parle dans le dans le tissu vous allez pas m'entendre je suis pas trop mécontente du des raccords là des poches alors je crois que j'avais eu un je sais plus mais je crois que c'est à l'intérieur j'avais eu un petit décalage au niveau du bord côte me semble dire mais là aussi voilà là il y a un petit décalage bon c'est pas c'est pas méchant voilà donc fermeture éclair tout le long la capuche est doublée dans un dans un jersey de viscose noir qui me restait alors par contre ça attrape toutes les peluches oui vous les voyez là ça attrape toutes les peluches de du molleton à l'intérieur voilà hop donc là il me reste juste à faire des petits points vous voyez alors je sais pas pourquoi c'est dommage que ça soit pas assemblé avec mais vous voyez il faut que je voilà j'ai juste des petits points à faire ici pour faire tenir la la parementure du devant voilà hop je l'ai fait je vous ai pas dit en taille S voilà c'est un zip de 60 cm qu'il faut en tout cas en taille S voilà hop il est très tout est surjeté tout est cousu à la surjeteuse je veux dire il est assez simple il y a la vidéo comme comme toutes les comme tous les patrons de chez Patidou j'ai pas mis le cordon normalement il y a un cordon au niveau de la de la capuche vous faites une coulisse et puis vous passez un cordon je vais pas mis de cordon voilà j'avais pas spécialement envie puis de toute façon très honnêtement c'est pas quelque chose qui c'est plus de la déco donc voilà je vais même pas poser la question je me suis facilité le truc bah quoi dire d'autre pas grand chose au niveau des poches voilà vous avez les poches kangourou ici hop voilà et puis et puis ben voilà j'ai mis du bord côte j'avais un bord côte qui se rapprochait un petit peu du qui se rapprochait à peu près du du tissu des devants et et dos donc donc voilà bord côte que j'avais eu chez chez DS donc ben sinon rien d'autre à rajouter je regarde cousu à surjeter ah oui j'ai été obligée de faire ma bande de la bord côte normalement elle est au pli pour faire la bande du bas elle est au pli mais j'avais pas assez donc moi je l'ai faite en en deux et puis ben j'ai pas j'ai pas mis de lier voilà j'ai rien de rien de plus à rajouter là dessus si ce n'est que ben il va avoir bien chaud là dedans donc je pense que c'est moi qui vais vous parce que ça me va donc je vous ferai je vous mettrai des photos portées mais sur moi parce que je vais pas il faut que j'attende après monsieur qui souhaite décider est-ce que je lui fasse des photos déjà faut qu'il ait envie et voilà donc comme le soir il rentre il est des cours il est presque oui pratiquement 19h donc je vais pas l'embêter avec ça donc je vous montre tout de suite ce que ça donne ma prochaine réalisation je vous l'avais je vous en avais parlé quand je vous ai fait la vidéo tissu projet et je savais pas si j'allais donc le réaliser pour moi ou pour ma fille c'est vous vous souvenez c'est le jogging malo de la maison victor cette édition là c'est janvier février 2022 voilà donc je vous avais dit à la base je voulais le faire pour ma fille donc je lui ai montré le modèle et bon alors est-ce que c'était une façon détournée aimable de sa part bon aimable je suis pas bien certaine parce que de toute façon je me l'aurais dit je pense très clairement qu'elle en voulait pas mais elle m'a dit en tout cas que elle voulait que je le fasse d'abord pour moi pour voir ce que ça donnait bon donc je l'ai fait pour moi je l'ai c'est que j'ai mis mon bouquin il est là je l'ai réalisé en taille 42 voilà et souvenez-vous dans ce french terry là camouflage que j'ai eu chez tissu de rêve c'est un french terry voilà hop donc tac 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 et là vous avez alors moi j'ai pas fait le vous verrez ici hop là vous voyez il y a une petite une petite fente une petite ouverture là au niveau du de l'ourlet de cheville moi je l'ai pas fait je non j'ai carrément tout cousu et je vous ai pas dit il va de la taille 34 au au 56 voilà donc du coup j'ai fait mes ourlets hop complètement fermés voilà hop vous avez sur le côté un empiècement voilà que j'ai tout surpiqué voilà hop vous avez une taille élastiquée j'ai fait une double couture sur l'élastique comme ça je suis sûre qu'il ne va pas briller d'ailleurs j'ai encore un fil à rentrer voilà vous avez des poches alors les poches je pense que je mais ça j'en ai pas faudrait que j'essaye alors je sais plus comment que ça s'appelle c'est pas du stabilis je sais pas quoi stabilis bande je sais pas quoi là vous savez c'est pour on peut s'en servir aussi pour les bandes d'encolure en jersey pour pas que ça ça baille que ça reste bien plaqué et là j'avoue que je pense que j'aurais pu voyez en mettre au niveau des poches ici parce qu'elle baille un petit peu mais ça j'en ai pas donc voilà ou j'ai mal j'ai peut-être mal mal tendu mal claqué mes poches lors de vous savez lors de l'assemblage des côtés je sais pas bon toujours est-il c'est pas enfin voilà c'est pas dramatique c'est pas un pantalon que je mettrais pour aller pour sortir ou quoi c'est vraiment pour les week-ends pour traîner pour quand quand je suis à la maison bon il avait l'air de plaire à ma fille mais bon j'ai pas eu de bon elle de toute façon faudra un tissu uni mais bon elle me l'a pas réclamé elle m'a pas sauté de joie en me disant oui 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 j'en veux un non pas du tout donc je sais pas moi je pense que je vais m'en refaire ça c'est sûr quand j'aurai racheté du du french terry je m'en referai un et je me demande parce que bon faudrait que mon mari l'essaye parce qu'il est pas bien il est pas bien épais mais voir si la coupe parce que bon la longueur tout ça je pense que ça n'ira pas mais voir la coupe peut-être en faire un aussi pour mon mari pareil pour traîner parce que ça peut faire aussi je pense que ça peut être unisexe donc faudrait qu'il l'essaye pour voir ce que la coupe donne sur lui et puis quitte à faire la taille une taille taille au dessus donc voilà pour mon pantalon jogging malo j'aime bien franchement j'aime bien je vais m'en refaire même pour m'en servir comme pyjama pour l'hiver c'est c'est très bien bon écoutez rien d'autre à rajouter je regarde la longueur oui je suis marquée que c'était pile poil je crois qu'il faut un oui il me semble qu'il y a un cordon aussi à mettre moi je ne l'ai pas mis évidemment je ne vais pas m'enlever me casser la tête à mettre un cordon alors que c'est pour page 86 c'est pour traîner à la maison il n'y a pas oui il y a un cordon on le voit là voilà donc donc ça je n'ai pas mis il fallait faire deux boutonnières donc donc voilà ce petit pantalon jogging malo je vous montre tout de suite les photos portées une réalisation c'est un suite de ce magazine donc j'en ai déjà fait deux oui deux celui-là c'est mon troisième donc du magazine modes et travaux avec Superbison c'est celui de je ne sais pas si il y a une date celui de l'année dernière ça il est vraiment il est vraiment enfin moi en tout cas je l'ai vraiment rentabilisé rentabilisé ce magazine donc c'est le suite sport chic et je crois que sur le site de Superbison c'est le suite nova voilà donc vous avez des manches avec des fronts sur la tête de manche vous avez des poignées assez long froncées par le bord côte et vous avez une bande d'ourlet en bas voilà donc moi je l'ai réalisé en french terry rose que j'ai eu chez DS voilà alors vous m'excuserez mais ça se froisse énormément le french terry je m'étais fait l'année dernière le suite Clémence de Fibre Mood mais c'est pareil c'est froissé à chaque fois dès qu'il est dès qu'il est plié rangé vous le ressortez c'est tout froissé donc je suis désolée donc voilà hop j'ai mis hop du fringue du bord côte je sais pas j'irai peut-être un peu vieux rose je sais pas bref voilà vous avez ici les fronces hop sur les sur la tête des manches voilà le dos hop alors là j'ai voyez ici c'est un petit peu je sais pas j'ai un petit pli voyez là ici ouais alors est-ce que parce que j'ai pas besoin de surpiqure la bande elle se tient bien mais pour essayer de camoufler un petit peu le pli derrière je me demande si je ferai pas une petite surpiqure histoire d'aplatir un petit peu le le pli pour le camoufler un petit peu je verrai moi perso ça me gêne pas c'est dans le dos je le vois pas donc donc voilà alors sur cette version je m'en suis pas spécialement rendu compte sur mes deux premières versions alors est-ce que c'est le tissu enfin la couleur je sais pas mais je trouve qu'il fait long j'ai rien j'ai rien modifié par rapport au patron des versions que j'ai fait précédemment donc je sais pas je sais pas est-ce que c'est oui peut-être la couleur qui fait ça mais je le trouve quand même assez long donc voilà tout cousu à la surjeteuse c'est vrai que le french dairy c'est bien comme tissu pour un mi-saison c'est pas encore trop épais c'est voilà avec un petit débardeur en dessous ça passe ça passe nickel donc vous avez vu je suis dans la cousette assez cosy je jogging gilet sweet ça en french dairy donc donc voilà petit rose comme ça j'ai pas j'ai pas l'habitude de ce aussi rose pâle enfin vous vous le voyez plus pâle qu'il l'est mais bon ça change alors peut-être que à mon teint le rose parce que j'ai pas un teint très très allé n'est-ce pas ça m'a fadis peut-être un petit peu mais bon je sais pas j'en fiche le moment que ça nous plaît je sais pas ce que vous en pensez mais c'est pas trop le genre de choses auxquelles je fais je fais attention lors de mes achats tissus j'ai jamais je suis jamais penchée sur la question de la colorimétrie je crois que c'est comme ça qu'on dit je alors je le vois bien quand je le porte certaines couleurs si ça me va mieux ou pas mais c'est pas quelque chose je m'arrête pas là-dessus donc voilà allez je vous montre les photos portées alors ma dernière réalisation on va dire vêtements c'est encore cette blouse voilà que je j'avais fait une un vlog sur sur cette blouse dans un dans une double gaz voilà hop donc et elle vient de ce magazine ma image automne-hiver 2022-2023 elle va de la taille tout 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 alors le tableau je vais vous montrer tant que je l'ai là le dessin technique voilà vous avez une petite vous avez la basse une basse que foncée et dans le dos vous avez une petite ouverture ça fait comme une petite goutte avec une petite bride pour fermer avec un bouton et je cherche le tableau des tailles voilà ça va de la taille 32 à la taille 52 et les marges de couture ne sont pas incluses dans ces magazines là donc inutile de vous rappeler que les explications voilà c'est un pavé un pavé de ligne voilà bon après ce genre de de modèle ça reste quand même relativement simple à coudre voilà c'est juste un haut un devant assembler assembler la basse que les épaules et une parementure et voilà donc c'est pas c'est pas bien compliqué voilà à faire même sans explication quand on a un petit peu de couture vêtements déjà sont actifs voilà c'est faisable donc je vous montre ma réalisation dans une javanaise de chez tissu de rêve alors elle est bleu marine je sais pas si vous la voyez bleu marine ou noir mais c'est un fond bleu marine sur des les fleurs sont on va dire un petit peu rosé voilà voilà vous avez le bas des manches qui est hop élastiqué voilà la basque vous verrez pas grand chose mais elle est froncée hop le dos alors j'ai pas encore choisi le bouton il me reste plus que ça plus que ça à mettre et là j'ai mis correctement je sais pas si vous le verrez bien mais en tout cas j'ai mis correctement ma bride voilà donc il me reste plus que à choisir un petit bouton je sais pas je sais pas si j'ai des boutons bleu marine je sais pas je vais voir hop donc vous avez la petite goutte je sais pas si vous faites attention voilà vous avez une parementure une parementure devant et dos donc on reste encore des fils à rentrer voilà parementure dos alors j'ai pas thermocollé je me suis dit j'ai fait une surpiqûre à 1 cm ça va peut-être le faire pour que ça se tienne voilà parementure devant hop bah pareil tout est alors moi j'ai pas oui toute pardon j'ai pas fini ma phrase tout est assemblé à la machine puis surjeteuse je crois que les marges de couture elles sont de 1,5 moi je fais 1 moi je fais 1 donc voilà me revoilà alors du coup je ne sais plus ce que je vous disais oui donc les je sais plus les marges de couture non de quoi on parlait oui les marges de couture sont de je crois que sont de 1,5 sur le magazine mais moi je fais les marges de couture de 1 voilà parce que c'est plus je trouve que c'est plus simple enfin c'est plus pratique donc voilà voilà donc tout tout est surjeté cousu tac tac donc petite blouse que j'aime beaucoup même là le tissu cette javanaise elle est très très douce très alors on sent bien c'est du voilà la javanaise c'est du c'est du synthétique mais je trouve qu'elle est même la couleur ça passe bien avec un jean voilà c'est hop j'aime bien cette cette forme elle est elle est simple rapide à faire donc j'ai beaucoup apprécié la version double gaz donc je me suis dit bah je vais essayer de la faire en voilà pour le coup en javanaise mais même en viscose tout ça ça passe donc voilà ma petite blouse modèle 22 qu'est-ce que j'ai marqué 22 63 du magazine alors attendez 22 ah non je me trompe 22 63 c'était le pantalon en dessous et là c'est 22 54 voilà allez je vous montre tout de suite les photos portées alors ma dernière réalisation alors ma dernière réalisation je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ça va pas durer trois plombes non plus parce que je l'ai fait en vlog donc logiquement je pense que vous avez dû voir cette vidéo mais voilà donc là ça sera la partie accessoire donc j'ai réalisé ce sac besace de l'usinabule c'est un patron qui est gratuit et elle a une vidéo sur youtube sur sa chaîne pour les explications il n'y a pas d'explication texte c'est uniquement la vidéo pour expliquer et sur son site vous avez uniquement le patron à télécharger voilà donc pour ce modèle il vous faudra du thermocollant une fermeture éclair de 25 cm une boucle en métal de 3,5 bon après ça dépend la largeur de votre sangle une boucle coulissante donc pareil là c'est 3,5 mais ça dépend ce que vous prenez un poinçon un poinçon en fait c'est pour percer les attaches donc là elle a mis des attaches pour cartable mais voilà moi je ne sais pas ce que j'ai pris moi et puis donc la fermeture l'attache pour fermer le sac donc dans le patron dans les fournitures en fait ce n'est pas une sangle qui est demandé il y a la planche de patron pour faire la sangle dans le même tissu si on le souhaite que le modèle moi je voulais me simplifier on va dire la vie donc j'ai acheté de la sangle toute prête donc voici ma réalisation hop du sac besace de l'usine à bulles donc je l'ai réalisé dans un velours côtelé qui vous si vous ne l'avez pas vu dans la vidéo enfin la vidéo encore j'ai pesté parce que le velours côtelé c'est une horreur il y en a partout, partout, par terre sur vous, c'est une horreur bref, voilà donc là, hop, j'ai mis un bouton aimant ensuite vous avez une poche alors ici, hop, vous voyez la poche extérieure en fait, je ne sais pas si vous verrez elle est cousue en deux après vous faites une vous pliez un petit peu vers le milieu pour faire comme des vous faites une couture et c'est pour faire en fait des vous savez, comme des poches assoufflées en fait pour pas qu'elles soient complètement plaquées moi, j'ai fait une grande poche j'ai pas fait la j'ai pas fait les deux poches ensuite vous avez ici le zip voilà et ma doublure alors attendez, je vais sortir tout ce que j'ai le petit bazar hop, ce sera plus simple pour vous montrer ça clé, du parfum un stylo, tout le tralala voilà et l'intérieur en doublure comme ça je vais le retourner hop, je vous verrai peut-être mieux voilà, la doublure voilà, donc ma doublure hop, est comme ça voilà et là, avec donc, les deux poches vous voyez ce système de vous voyez ici donc c'est la même chose que l'extérieur donc là, vous avez une couture ici dans le milieu hop et au moment de l'assemblage en bas vous rabattez là un petit peu vers le centre le tissu et ici, vous cousez avec les plis en fait, vous avez deux plis de chaque côté et ça vous fait comme des voilà des poches des poches soufflées voilà rien de spécial à dire si ce n'est que en fonction du tissu que vous allez utiliser quand vous arrivez pour assembler donc là, la petite la petite bride ici pour mettre l'anneau donc vous avez donc double épaisseur puisqu'elle est pliée en deux cette bride vous avez l'épaisseur du tissu vous avez l'épaisseur double épaisseur de de la doublure et vous avez la la fermeture éclair ici là je vous avoue que j'ai serré les fesses quand je suis arrivée à ce moment de 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 couture parce que je d'abord j'y suis comme je vous disais dans la vidéo j'y suis allée quand j'arrivais au niveau de la du zip j'y allais au volant parce que mon aiguille tapait dans la dans la fermeture donc dans les dents donc il fallait que je joue un petit peu avec la longueur de mon point donc très honnêtement enfin je ne me voyais pas y aller comme ça donc là j'avoue que c'était un petit peu chaud au niveau de l'assemblage sinon les explications dans la vidéo c'est très clair j'ai eu aucun souci enfin voilà elle montre bien les pièces à prendre les pièces à assembler comment les mettre etc donc je n'ai pas thermocollé j'avais hésité et je me suis dit que le la doublure comme c'est du tissu du coton d'ameublement je me suis dit ça va être suffisant pour pour rigidifier le sac bon je pense que j'aurais dû j'aurais dû thermocoller quand même pour qu'il ait un petit peu plus de tenue et surtout le rabat en fait parce que le rabat c'est deux fois le vous avez deux de tissu de 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 velours côtelé je vais y arriver l'un contre l'autre donc c'est c'est très c'est très très mou donc ouais j'ai j'ai hésité j'avais peur que ça soit trop raide et j'aurais dû quoi d'autre le ici j'ai mis ça parce que le nœud que je suis je n'ai pas pensé à mettre le à assembler l'élément au moment de l'assemblage du rabat endroit contre endroit j'aurais dû le faire à ce moment là donc bah forcément ça je l'ai mis en dernier il m'a envoyé les crochets pour tenir les bancs donc je me suis dit je vais mettre je vais faire un petit rappel de ma doublure donc je pense que ça fait pas ça fait pas trop ridicule donc je vais remettre tout mon petit bazar comme ça ça fera un petit peu de tenue au sac je l'aime bien la grandeur est impeccable il fait il me semble il me semble que c'est marqué il vous faudra un mètre de tissu extérieur et 60 cm de doublure il me semblait que j'avais vu j'avais vu la longueur du sac bon moi je ne sais plus enfin bon voilà pour moi elle est très c'est très très bien au niveau de la longueur il n'est pas trop grand il n'est pas trop petit voilà c'est vraiment c'est vraiment ce que je voulais au niveau voilà au niveau de la longueur donc c'est parfait je vais vous montrer je vais vous montrer je n'ai pas de je n'ai pas fait de photos portées je vais vous je vais vous montrer là tout de suite ce sera plus simple voilà hop je le ferme je coupe et je je réinstalle comme il faut et je vous montre voilà ce que ça donne une fois portée une fois mis des affaires mises dedans vous voyez je ne sais pas si vous verrez voilà il y a au niveau du rabat vous voyez c'est vraiment ça manque de maintien voilà c'est vraiment c'est vraiment ça qui est dommage niveau largeur voilà il est hop voilà après vous avez la petite boucle ici pour régler moi je le mets à peu près à cette hauteur là donc donc voilà pour ce pour ce petit sac besace oh il n'est pas il n'est pas interdit que je m'en refasse un jour un autre après voilà pas tout de suite c'est un pas dans l'immédiat dans une autre matière mais pour l'instant il fera l'affaire quand j'en aurai marre je verrai si je m'en refais un ou pas mais voilà je ferai plus attention à ce moment là au niveau du thermocollant voilà petit sac besace bon ben voilà ce petit bilan couture est terminé pour moi j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie moi c'est toujours un plaisir d'être de vous filmer ce que je couds j'adore j'adore ça enfin c'est voilà je trouve ça chouette de partager avec vous de répondre à vos commentaires donc n'hésitez pas mettez moi un petit commentaire un petit pouce voilà si ça vous a plu si pareil si vous avez des choses vous trouvez qu'il y a des choses qui peut-être qui ne vont pas à changer à modifier enfin bon voilà n'hésitez pas toujours dans la on va dire dans la bienveillance voilà ne vous acharnez pas contre moi s'il vous plaît mais voilà en tout cas moi je passe toujours de bons moments en votre compagnie et bien je vais vous laisser je vais clôturer cette vidéo et puis on va se dire à bientôt pour de nouvelles aventures bye bye